Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabrice R, je suis auteur de bande dessinée, notamment de la collection, auteur de la collection Ariane et Nino, pour le coup c'est pas moi qui dessine, c'est Sylvain Savoia qui doit s'exprimer lui aussi par une vidéo je crois, et d'autres livres, donc je vais vous présenter un petit peu les sujets aujourd'hui, il se trouve que moi j'ai un parcours qui est double en fait, puisque j'ai fait moi-même des études d'histoire, donc je m'intéresse depuis très longtemps à l'histoire, à l'archéologie, que j'ai côtoyé pendant mes études à l'université à Perpignan, c'était au cours du XXe siècle tout ça, donc c'est déjà de l'histoire, et ensuite donc je suis devenu professeur d'histoire au lycée, et en parallèle auteur de bande dessinée, puisque ce sont deux choses que j'ai toujours réalisé en même temps, et c'est de mener de front le dessin et l'histoire, en essayant toujours de mêler les deux d'ailleurs, parce que je trouvais qu'il y avait un lien qui était intéressant, j'ai fait une thèse en histoire qui portait sur les journaux satiriques du XIXe siècle, donc des journaux qui ont inventé ce qu'est la caricature politique dans notre pays, dont on parle beaucoup ces derniers temps, mais on en parle justement parce que c'est quelque chose de très ancien chez nous, qui existe depuis 200 ans, qui existe avant la bande dessinée maintenant, c'est la caricature en France qui a créé les premiers codes de la bande dessinée, c'est dans des journaux de caricature qu'on a eu les premières bandes dessinées, et donc voilà, en tant que moi-même dessinateur et historien, je me suis intéressé à cette espèce d'origine commune, qui ensuite a généré beaucoup d'œuvres très différentes, aujourd'hui la bande dessinée est assez éloignée de ce qu'est le dessin satirique, ce sont plutôt des récits en images dans lesquels on peut raconter beaucoup de choses différentes, mais il y a cette source commune, qui sont ces caricatures qui ont été faites au XIXe siècle, qui ont construit notre histoire politique, notre histoire culturelle, et ça me paraissait vraiment très très important de remonter à ça. À titre personnel, moi j'ai enseigné pendant longtemps, pendant une vingtaine d'années, là depuis un an, un an et demi, je me consacre au dessin, plus spécifiquement, parce qu'il y a un moment où ça devient difficile de tout mener de front, de pouvoir donner toute l'énergie qu'il faut à une activité et à l'autre, et l'enseignement, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, donc il ne faut pas le sous-estimer, il faut y accorder le temps qu'il faut. Le dessin aussi, si on veut le faire, la bande dessinée, parce qu'on le voit aussi, avec ce qui se passe aujourd'hui autour des images, c'est quand même une certaine responsabilité de dire des choses. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a le sentiment que les dessinateurs, les caricaturistes, ils s'expriment de façon spontanée, comme ça leur vient de manière irréfléchine, et ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que les artistes sont des gens qui réfléchissent sur leur époque, qui essaient d'exprimer quelque chose de leur époque, et donc ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande beaucoup d'investissement personnel, oui, et voilà, donc à titre personnel, il m'est important aussi, là depuis un an, de me consacrer plus spécifiquement à la bande dessinée, sans perdre de vue cette nécessité de transmettre aussi, d'enseigner, de parler, donc voilà, j'aurais aimé pouvoir venir dans les écoles à Narbonne cette année, et j'espère que c'est que partie remise, puisqu'on aura bien quelques éclaircies, j'espère, dans cette épidémie, avant de l'avoir surmontée complètement. Voilà, donc pendant quelques années, j'ai dessiné et écrit en même temps, j'ai au début complètement scindé les deux, parce qu'il s'agissait de faire une bande dessinée qui était humoristique, à Gros-Nez, comme on appelle, plutôt filiation fluide glacial, ce que je continue à faire, mais petit à petit, je suis allé vers aussi une bande dessinée qui avait un rapport avec l'histoire, avait un rapport avec l'enseignement, donc j'ai raconté par exemple ma vie d'enseignant dans une série qui s'appelle Une année au lycée, où tout ce que je raconte dedans est absolument vrai, même si les gens continuent de me demander si c'est le cas, mais ça a été vraiment le point de départ, c'est-à-dire de raconter la vie qu'on peut mener dans un établissement scolaire. Alors évidemment, il y a des transformations, l'idée de faire une bande dessinée, c'est ça, c'est d'interpréter la réalité, parce que ça va lui donner du sens, un sens comique, mais aussi un sens, je l'espère, souvent un peu plus profond, c'est-à-dire aller toucher du doigt ce qui fait la relation entre les professeurs, les élèves, entre les élèves eux-mêmes, ou la relation qu'on peut avoir au savoir, à l'enseignement. C'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais de responsabilité, quand on raconte ce genre de choses, il ne s'agit pas simplement de faire du guide, il s'agit d'exprimer quelque chose de ce qu'on vit. Et il y en a plein qui le font sur d'autres domaines qui sont très intéressants, moi je l'ai fait sur ce que je connaissais. J'ai fait une bande dessinée aussi sur la presse satirique, justement, qui vient de mes études en histoire, avec Terreur graphique, qui parle de l'histoire de la satire, ça s'appelle Le pouvoir de la satire, et qui essaie d'expliquer un peu historiquement comment s'est construit tout ça. Et puis plus récemment, une série qui est destinée à des publics plus jeunes, bien que ça puisse intéresser tout le monde, en fait, il s'agit de revenir sur des fondements, si vous voulez, de l'histoire mondiale, c'est-à-dire qui concerne l'humanité, de parler de grands faits, de grands personnages qui ont marqué notre imaginaire collectif et qui redonnent un peu de sens, je trouve, à l'universalité, c'est-à-dire à ce qu'on partage tous dans l'humanité, parce qu'on a notre propre histoire, celle qu'on nous enseigne à l'école et qui construit une identité qui est plutôt nationale, mais on est aussi dans une époque qui se mondialise avec des tas de sujets qui nous concernent tous et qui peuvent être certains très lointains, d'autres plus récents, et qui construisent une espèce de conscience commune à notre humanité. Alors, cette collection, elle s'appelle « Le fil de l'histoire », je vous montre un petit extrait ici. C'est une collection de petits livres, donc, qui ne sont pas très longs, qui sont destinés à des publics qui vont de 6 à 12 ans, plus spécifiquement. Je le dis spécifiquement parce que ça concerne, ça a un rapport aussi avec les programmes scolaires qui sont abordés à ce moment-là, mais l'idée, donc, c'est de parler aussi de manière plus large à tous ceux qui s'intéressent à notre passé et aux découvertes qu'on peut encore faire sur ce passé, puisqu'évidemment, l'histoire est en construction permanente, notamment grâce à l'archéologie qui, depuis quelques décennies, apporte des renouveaux considérables, puisqu'on avait tendance à considérer que l'histoire, c'était ce qui a été fondé sur les traces écrites, mais la découverte de vestiges est quelque chose de vraiment formidable. Par exemple, on devait parler aussi des Vikings à Narbonne. Les Vikings, c'est une histoire qui s'est faite beaucoup par les textes pendant très longtemps, des textes qui venaient de gens qui avaient subi les attaques des Vikings. Il y avait une image qui était évidemment très particulière de ces normands venus terroriser les Européens. Aujourd'hui, on fait aussi des recherches archéologiques sur ces gens qui apportent beaucoup de choses sur leur façon de vivre, sur leur croyance, sur la place que pouvaient avoir les uns et les autres. On a découvert la tombe d'une guerrière, par exemple, alors qu'on n'avait pas du tout l'image de femmes qui combattaient aux côtés des Vikings. Et ça, ça pose des questions, évidemment. On se dit, pourquoi on n'a pas de traces écrites de ça ? Et comment on doit interpréter ces traces archéologiques ? Comment les intégrer dans un récit plus général ? Cette petite collection en une trentaine de pages se propose de traiter un sujet à chaque fois. Et les sujets sont donc très différents. Les Vikings, la découverte des dinosaures aussi. La découverte des dinosaures, ce n'est pas l'histoire des dinosaures eux-mêmes, mais de la façon dont les hommes ont réalisé qu'il avait existé des dinosaures, puisque vous le savez sans doute, les hommes n'ont pas connu des dinosaures, en tout cas les hommes actuels, les homo sapiens, sont apparus bien plus tard que la disparition de ces dinosaures. Et leur redécouverte, la prise de conscience qu'il avait existé ces animaux est très récente, puisqu'elle date de la fin du 18e et surtout du 19e siècle. Alors ça aussi, c'est une histoire vraiment qui est passionnante, la façon dont ces gens se sont rendus compte qu'il avait existé des animaux dont on n'avait aucune idée puis qui était extrêmement étrange, parce qu'il n'y a pas l'équivalent qui existe aujourd'hui. On pense qu'aujourd'hui, ce sont les oiseaux qui sont les descendants des dinosaures, a priori, c'est l'état actuel des recherches. On regarde différemment les oiseaux, ça c'est sûr. Alors les sujets sont très divers, je vous en montre juste quelques-uns, mais voilà, on parle par exemple de personnalité aussi, comme Gandhi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure un peu de patrimoine universel aussi. Gandhi est un personnage très important de l'histoire indienne en particulier, mais évidemment de l'histoire de l'humanité aussi, parce que c'est quelqu'un qui a valorisé une forme de combat particulière, qui est un combat non-violent, ce qui peut apparaître paradoxal, mais qui a montré son efficacité, puisqu'il a effectivement contribué très largement à l'indépendance de son pays et a servi de modèle pour beaucoup d'autres gens. Voilà, donc des sujets comme le Titanic aussi, il n'y a rien à voir, là ce n'est pas du tout un sujet qui a un rapport avec, je dirais, l'édification d'une idée, par exemple, comme pour Gandhi, mais c'est un traumatisme, par exemple, cette année qui a touché des générations et qui a un rapport avec notre civilisation industrielle, mais aussi les risques qu'on peut prendre vis-à-vis de la confiance qu'on a dans le progrès, dans la science, et puis de la fragilité que tout ça peut avoir. Voilà, les sujets sont nombreux, on en a une vingtaine de titres actuellement. Le dernier qui est paru, c'est La Peste, puisqu'on s'est dit cette année, on était tous confinés, là, Sylvain Savoyer et moi-même, à la maison, et on en a discuté avec les directeurs de la collection, que ce sont Frédéric Nifle, qui est éditeur chez Dupuis, et Léouis Strandaille, qui est un auteur très connu et qui a été à l'origine du projet avec Frédéric Nifle pour essayer de concevoir le principe, la manière dont fonctionne cette collection. Voilà, tous les quatre, on s'est dit, enfermés, que ça serait bien de parler de maladies. On ne pouvait pas faire l'histoire du Covid-19, puisqu'on était en plein dedans, et l'idée d'une collection historique, c'est de parler du passé, et donc de faire le point sur les connaissances qu'on a. Le problème aujourd'hui avec le Covid, c'est qu'on n'a pas de connaissances, et que c'est ça qui fait très peur, justement, et qui nourrit beaucoup de fantasmes. Mais avec l'histoire, on a quelque chose qui nous explique comment dans le passé, on a là aussi eu peur de maladie, on a eu du mal à les expliquer, on a vécu avec. Beaucoup sont morts aussi avec, puisque la peste a été extrêmement meurtrière. Elle a emporté plus du tiers de la population européenne au XIVe siècle, et elle s'est poursuivie ensuite jusqu'au XVIIIe siècle en Europe. Ça, c'est des choses qui sont moins connues. On parle beaucoup de la grande peste du XIVe siècle, mais en fait, la maladie s'est installée pour très longtemps. Donc, je ne veux inquiéter personne avec le Covid, mais on ne sait pas du tout ce qui va arriver dans l'avenir. Pour vous rassurer, la peste, ça existe toujours encore aujourd'hui, mais il suffit de prendre des antibiotiques, comme quand vous avez un truc l'hiver et que votre médecin vous le prescrit. Voilà, donc cette collection a donné sa quatrième année d'existence. Et c'est toujours la même petite équipe qui s'en occupe. Et on a pour projet de faire des numéros, plusieurs numéros sur la Deuxième Guerre mondiale. Là, ce sera une nouveauté dans cette collection, puisque là, chaque livre traite d'un sujet. Là, pour la Deuxième Guerre mondiale, il me paraissait important d'y accorder plus d'espace, notamment pour multiplier les points de vue, puisque ce genre d'événement a été vécu de manière très différente, qu'on soit américain, qu'on soit allemand, évidemment, qu'on soit russe ou japonais. Donc, on travaille actuellement là-dessus. Voilà. Donc ça, ça fait partie de ce travail que j'essaie de mener actuellement avec cette équipe-là. Et puis, parallèlement, il y a d'autres travaux qui m'occupent. Actuellement, je travaille pour la revue dessinée, qui est une revue qui s'occupe de présenter de l'actu, là, pour le coup, en bande dessinée. On travaille avec des journalistes. Et là, il s'agit d'un documentaire sur les fake news et la manière dont elles se sont installées depuis une douzaine d'années, les conséquences qu'elles ont pu avoir et qu'on constate aujourd'hui de manière très sensible et très inquiétante aussi. Donc, voilà, le travail sur l'actu, c'est aussi un moyen d'essayer d'y voir plus clair sur notre monde. Voilà. Donc, ça, ça me paraît très important de donner à la bande dessinée cette dimension, de parler du monde qui nous entoure, de le faire de manière documentée, de manière solide, ce qui n'empêche pas de le faire aussi avec humour. On essaie d'introduire un petit peu dans le fil de l'histoire. On essaie d'en introduire un petit peu dans la revue dessinée parce que ça permet de faire passer un certain nombre de choses. Mais le but, ça reste évidemment de communiquer et de parler de ce qui nous entoure. Après, je continue dans Spirou avec Fab Caro de faire un édito toutes les semaines où là, on ne parle pas du monde. C'est vraiment de l'absurde le plus poussé. C'est aussi le cas d'un fluide glacial où j'essaie de participer le plus souvent possible parce que là, on est dans des fenêtres qui nous permettent au contraire de s'échapper un petit peu et d'essayer d'autres formes de récits qui partent dans des directions beaucoup plus farfelues. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on finit parfois par retomber sur des choses qui me tiennent à cœur et qu'on a envie de raconter. C'est ça qui est assez intéressant et assez passionnant.